Bonjour, je m'appelle Sophie Autrette, j'ai 58 ans et je suis éducatrice spécialisée. Je travaille au sein des papillons blancs du Finistère depuis 30 ans. Ici, nous sommes à la résidence des Vergers, où j'exerce depuis 5 ans. Éducateur spécialisé, c'est un métier où on est là pour accompagner des personnes. Ici, c'est essentiellement des gens qui sont en situation de handicap, qui présentent une déficience intellectuelle moyenne, tous d'anciens travailleurs ESAT. Donc, le but, si vous voulez, c'est de s'occuper d'eux en respectant leurs capacités. L'objectif premier de notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils maintiennent leurs acquis et de leur proposer pour cela des activités qui correspondent à leur capacité physique et intellectuelle. On s'occupe d'eux du matin jusqu'au soir. Et en passant par la toilette, les moments de repas et les activités diverses et variées, ça peut être des sorties en bateau, ça peut être du karting, ça peut être des matchs de foot à l'Orient, comme ça peut être du dessin. Voilà, c'est très très varié en fonction des envies et des capacités de chacun. Un jour, une amie m'a dit « Tu sais pas quoi faire cet été, viens faire un séjour de vacances pour personnes handicapées. » Et j'y suis allée. Et depuis mes 18 ans, j'ai jamais quitté le milieu du handicap parce que c'est quelque chose qui m'a énormément plu et intéressée. Et du coup, après, j'ai travaillé aux Éclaireurs de France, vacances pour handicapées. J'ai fait beaucoup d'animations. Et après, j'ai souhaité me former. Donc j'ai fait la formation de moniteur-éducateur à Rennes de 1994 à 1996. Et je suis arrivée, entre-temps, j'étais arrivée au Papillon Blanc du Finistère. Et depuis, j'y suis restée. Et en 2008, j'ai décidé d'être éducatrice spécialisée. Alors la qualité essentielle, c'est d'avoir une bonne écoute. Et d'avoir aussi le sens de l'observation et surtout la patience. Il faut être bienveillant. Il faut aimer les gens, bien sûr. Il faut aimer l'humain. Et puis, ne pas s'arrêter à la différence. Se dire que la différence de l'autre, c'est une sacrée richesse pour soi. Ce que j'aime particulièrement, c'est le contact humain. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est le travail en équipe. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'ici, on ne travaille pas seul. Et que, même à mon âge, j'ai tout à apprendre encore. J'ai à apprendre tout le temps. Des personnes accueillies, j'ai à apprendre des collègues et à partager. L'éducateur ne travaille pas qu'auprès d'une population. Il peut travailler auprès de plein de populations. Que ce soit l'handicap, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes en difficulté financière, les migrants. Il y a toute une panoplie de personnes auprès de qui l'éducateur peut travailler. Les inconvénients du métier, c'est qu'ici, c'est ouvert à 365 jours par an. Donc, on travaille un week-end sur deux. On doit sacrifier des fois la vie de famille sur des moments de Noël ou du jour de l'an pour être ici avec eux. Mais sinon, quelqu'un qui est intéressé, moi je lui dis, si tu aimes les gens, si tu aimes t'occuper des autres, il faut y aller. C'est une formation qui est riche, qui est accessible, qui se passe sur concours et qui peut se faire maintenant soit en voie directe, soit en forme d'apprentissage. Il y a pas mal d'établissements qui cherchent des apprentis, donc il faut y aller. Merci.